Je vais vous partager un outil d'intelligence artificielle qui va vous permettre de créer des vidéos en quelques minutes seulement, comme celle-ci ou bien celle-là. Cette IA est complètement gratuite et elle s'appelle Hyper AI. Elle utilise un modèle d'apprentissage automatique qui permet de transformer votre texte ou vos images en vidéos très réalistes et engageantes. Il vous suffit de taper votre texte ou de télécharger vos images. Elle est vraiment facile à utiliser, elle est très intuitive et elle est encore une fois entièrement gratuite. De plus, elle est très rapide. En quelques minutes seulement, vous pouvez obtenir un résultat époustouflant et elle génère des vidéos de qualité professionnelle. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et de liker la vidéo puisque l'objectif de cette vidéo est de 300 likes. De plus, nous avons l'analysteur IA où vous recevrez chaque semaine des informations sur l'intelligence artificielle avec des outils IA présentés. Nous sommes à la pointe de la technologie et pour ne pas manquer ces informations concernant l'IA, je vous invite donc à récupérer votre accès à l'analysteur. Le lien est dans la description. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre tout le potentiel et toutes les fonctionnalités de Hyper AI. Pour obtenir Hyper AI, c'est très facile, il vous suffit d'aller dans la barre de recherche et d'écrire Hyper AI. Et ensuite, ce sera le premier lien. Je vous mettrai le lien dans la description pour que vous n'ayez pas à faire cette étape. Vous cliquez sur le premier lien et vous êtes redirigé sur cette page. Ensuite, vous mettez « Essayez gratuitement » le bouton au milieu. Et vous allez être redirigé encore une fois où là, vous allez pouvoir vous enregistrer ou alors vous connecter. Vous pouvez soit vous connecter ou enregistrer avec Discord ou alors avec Google. Après vous être connecté, vous allez être redirigé sur cette page. Avant toute chose, je vous conseille de mettre en français, ici dans le traducteur, pour avoir toutes les fonctionnalités en français. A première vue, nous pouvons voir qu'il y a des vidéos qui sont vraiment attrayantes, comme par exemple celle de la nourriture, ou alors celle de la fleur, ou bien celle de la voiture. Comme vous pouvez le voir, il y a des vidéos diverses et variées qui ont tous les thèmes. Ici, vous pouvez voir qu'il y a différentes fonctionnalités. Par exemple, créer une vidéo avec du texte, en HD, en haute définition. Décrivez n'importe quelle vidéo que vous pouvez imaginer avec du texte, c'est-à-dire écrire un prompt et créer une vidéo. Ensuite, vous pouvez animer votre image, en haute définition. Vous pouvez télécharger votre propre image pour leur donner vie. C'est-à-dire que vous donnez une image et il vous fait une vidéo, une animation. Et ensuite, vous pouvez repeindre votre vidéo. Vous pouvez changer le style, la couleur ou bien le sujet de votre vidéo avec seulement un prompt. Donc là, ces deux fonctionnalités, créer une vidéo avec du texte, ou alors animer votre image, qui sont en HD, elles sont aussi disponibles normales. La différence entre les deux est que celles en HD, pour l'instant, elles peuvent seulement créer des vidéos de 2 secondes, alors que les autres, les deux ici, elles peuvent créer des vidéos de 2 à 4 secondes. Donc bien sûr, ce sont des vidéos courtes, ce sont surtout des animations que Hyper AI peut créer. Il y a aussi une autre fonctionnalité qui va être très intéressante et qui va être de prolonger les vidéos. Donc prolonger la durée de votre vidéo en un seul clic. Donc ça, ça va être vraiment très intéressant pour pouvoir avoir une vidéo un petit peu plus complexe qui se prolonge. Donc nous commençons directement. Donc là, nous sommes dans la page d'accueil. Ici, il y a les créations. Donc ici, vous avez toutes les fonctionnalités que je viens de vous présenter, où vous pouvez changer d'une à l'autre seulement en appuyant dessus. Par exemple, si je veux créer une vidéo avec du texte. Ici, il y a écrit, il y a différentes façons de la créer. Il y a écrit vieux films, aquarelles, cyberpunk et ésotérique, Lego, etc. Donc en fait, ça, c'est le style de la vidéo qui va être créé. Pour pouvoir vous aller juste aller dans une petite flèche pour les cacher ou bien les montrer. Donc vous allez par exemple choisir Lego. Donc Lego et ensuite, là, vous voyez qu'il y a du code qui montre que ça sera dans un style de Lego. Et ensuite, nous allons mettre notre pompe qui est un labrador qui surf. Donc ainsi, vous pouvez, si vous allez dans l'œil, vous pouvez soit la créer en public ou alors, donc la vidéo peut être diffusée sur la page explorée, donc la page d'accueil que je vous ai montré tout à l'heure. Ou alors, vous pouvez la décocher. On va la décocher pour ce test. Et ensuite, là, vous avez, vous pouvez choisir la durée de 2 secondes à 4 secondes à venir. Bien sûr, ça, c'est en HD. Si on l'avait fait en normal, on aurait pu mettre 4 secondes. Donc là, on met créer et on va voir le résultat. Donc là, on peut voir directement qu'elle est en train de créer. Donc là, elle va prendre quelques minutes, donc de 2 à 3 minutes. Donc je vous retrouve dans 2 minutes pour vous montrer le résultat. La vidéo vient d'être générée, donc nous allons la regarder tout de suite. Donc là, comme vous pouvez voir, donc à première vue, le chien, il est vraiment bien fait. Donc avec la tête qui est en Lego, les oreilles, les détails qu'il y a sur le chien, c'est vraiment incroyable, il n'y a pas de défaut. Mais cependant, le prompt était un chien, un labrador. Donc là, ils ont gardé la couleur et l'image du labrador. Mais c'était un labrador qui surfait sur la mer. Cependant, en arrière-plan, nous pouvons interpréter cela comme une vague ou alors une cascade. Donc ce n'est pas ce que nous avions demandé. Après, c'est une animation de 2 secondes, donc c'est vraiment très court. Peut-être qu'avec 4 secondes sur la version non HD, peut-être que ça aurait fait un résultat différent. Donc nous le testerons plus tard. Donc quand vous avez créé une vidéo, vous pouvez soit la régénérer. Donc là, régénérer une vidéo. Donc régénérer avec le même prompt. Ou alors vous pouvez varier le prompt. Donc là, en changeant quelques mots. Vous pouvez aussi repaint. Donc en fait, ça c'est de changer le style que je vous ai montré tout à l'heure. Et vous pouvez aussi supprimer la vidéo et décider qui peut la voir. Vous pouvez aussi mettre un cœur, la télécharger ou la partager. C'est à vous de voir. Donc maintenant, nous allons essayer avec un nouveau prompt. Donc maintenant, nous allons essayer un nouveau prompt, toujours avec la même version, donc en HD, donc 2 secondes. Le nouveau prompt est une créature des profondeurs, attaque un petit bateau. Nous allons mettre aucun style pour voir s'il y a une différence et le laisser créer par lui-même. Donc je lance et nous allons voir quand ce sera terminé le résultat. Hyper AI vient de finir de créer la vidéo. Donc nous allons la regarder. Comme vous pouvez le voir, c'est tout simplement impressionnant. Il vient de créer un monstre. Donc un monstre, là, nous ne lui avons imposé aucun style. Il vient de créer un monstre. Et dans cette animation, il y a la notion d'un petit bateau que nous avons mentionné dans le prompt. Et nous voyons qu'il est en train de tourner, comme s'il essayait d'éviter le monstre. Donc franchement, c'est vraiment incroyable tous les détails. On voit aussi les vagues et la mer qui bouge. Donc c'est vraiment incroyable la précision, la qualité professionnelle que Hyper AI peut créer des vidéos comme ça. Je viens de demander les deux prompts du début. Mais cette fois-ci, j'ai au lieu de mettre créer les vidéos en HD, j'ai mis créer les vidéos tout simplement. Donc qui dure cette fois-ci de 2 à 4 secondes. Donc nous allons voir la première. Donc comme nous pouvons le voir, qui est là, qui est le chien. Donc le chien est toujours bien fait. Ils ont toujours gardé le fait que c'est un labrador. Donc Hyper AI, franchement, c'est vraiment incroyable ce qu'ils ont pu faire. Et ensuite, ils ont rajouté un bateau, une sorte de bateau si je ne me trompe pas. Mais c'est nous ce qu'on voulait, c'était qu'il surfe. Donc ils n'ont pas compris, ils n'ont pas pris en compte le fait que ce soit un surf et qu'il soit sur la mer. Donc là, nous allons maintenant voir le deuxième prompt, qui était une créature des mers qui surgit de la mer pour attaquer un petit bateau. Donc là, comme vous pouvez le voir, là, il y a seulement un bateau qui est enflammé. Donc les moteurs ont pris feu. Donc on pourrait en conclure que c'est causé par une créature, mais on ne voit pas la créature en elle-même qui est en train d'attaquer le bateau. Donc ce qui était ce qu'on voulait. Maintenant, nous allons essayer la fonctionnalité qui est d'importer une image et que Hyper AI puisse créer une animation en fonction de cette image. Donc là, comme vous pouvez le voir, je viens de lui importer une image d'un dinosaure qui est en train de marcher en forêt. Et nous allons voir s'il y arrive. Donc nous lançons la création. Hyper AI vient de nous créer la vidéo avec l'image que je lui avais donnée. Donc là, nous allons la regarder pour le moment. Donc comme vous pouvez le voir, c'est juste époustouflant. Là, nous avons importé une image de dinosaure. Donc il a un petit peu changé la couleur, il a pris des initiatives, ce que je trouve vraiment très intéressant. Donc là, il a gardé la même image qui était dans la forêt. Il a repris le même angle et il a juste ajouté des lumières. Donc comme si la lumière du soleil, en fait, elle devenait rouge et en fait, elle scintillait. Donc là, elle devient rouge et elle arrive de la gauche, mais aussi un petit peu de la droite. Donc elle a ajouté aussi les reflets. Donc là, on peut voir par exemple avec les ombres qui marchent quand ils marchent, par exemple sur son genou, sur ses bras, sur sa tête. Donc franchement, c'est vraiment incroyable. Donc là, tous les détails que iPire peut faire à cette vidéo seulement avec une image. Donc là, bien sûr, c'est seulement deux secondes. Bientôt, elle sera disponible à 4 secondes, mais on espère vraiment que la fonctionnalité que je vous ai montré, qu'il n'était pas disponible au début, allait pouvoir vraiment créer des vidéos beaucoup plus longues. Maintenant, nous allons essayer l'autre fonctionnalité qui est de repeindre la vidéo, donc de changer le style, la couleur et le sujet. Donc nous allons partir tout d'abord d'une vidéo que Sora a faite, que l'intelligence artificielle de Sora a réalisée, donc celle du Mammouth. Je vous la laisse la regarder et nous allons ensuite lui demander à prendre pour la modifier. Une chose, là où il y a le logo en jaune, si vous appuyez dessus, vous avez toutes les fonctionnalités que je vous ai présentées au début, donc vous pouvez changer directement. Donc là, j'ai importé la vidéo et ensuite, je vais dire, qui change les montagnes et la neige en volcans et en lave, et nous allons voir s'il arrive à créer ça. Donc je viens de lui demander de changer les montagnes et la neige en volcans et en lave. Donc là, il vient de nous créer la vidéo, donc nous allons pouvoir la regarder. Comme vous pouvez le voir ici, donc en fait, ce qu'il s'est passé, c'est que Hyper AI n'a pas très bien compris. Il n'a pas compris que je parlais de la montagne derrière et de la neige ici, et il a remplacé les mammouths en humains, qui sont en combinaison, en train, je crois, d'explorer, etc. Donc là, il n'a vraiment pas compris le prompt que je lui ai donné. Donc je pense encore qu'il y a que Hyper AI, il y a encore des progrès à faire et que des progrès seront faits dans le futur. Donc ensuite, nous allons pouvoir voir que là, dans cette catégorie, ici, vous avez toutes les vidéos où vous avez mis des cœurs de la page d'accueil. Et encore une fois, Hyper AI, là, comme vous pouvez le voir, c'est en version bêta, donc c'est gratuite. Ils n'ont pas prévu de le faire passer en version payante. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et ensuite, là, par exemple, dans cette icône, il y a écrit profil. Là, c'est là où vous avez vos informations, vous avez votre mail, votre email et votre prénom. Vous avez ensuite, là, où vous avez des informations sur, par exemple, la présentation de la fonction, etc. Vous avez des intuitions, des informations sur Hyper AI. Et ensuite, là, vous avez Discord et X. Vous pouvez, par exemple, aller sur le Discord de Hyper si ça vous intéresse. Ou bien d'aller sur le Twitter de, sur X de Hyper AI. C'est à vous de voir. Et ensuite, ici, vous pouvez vous déconnecter. Il y a aussi des termes et des conditions. Et après, aussi, policy. Et aussi, effectué avec des questions et des réponses que vous pouvez aller checker si ça vous intéresse. Donc, en conclusion, Hyper AI, c'est vraiment une intelligence artificielle qui a vraiment du potentiel et est vraiment très intéressante. Elle vous permet de créer des animations. Tout est gratuit. Que ce soit de créer à partir d'un prompt. Ou alors, vous pouvez aussi insérer les images et ensuite demander quelque chose, de changer le style ou la couleur, etc. Donc, pour créer des images, il y a plein de styles. Ce qui, je trouve que c'est vraiment intéressant. C'est encore une fois gratuit avec une qualité professionnelle qui est vraiment époustouflante. Il y a bien sûr certains problèmes. Nous sommes en version bêta de Hyper AI. Je pense qu'ils seront réglés. Je pense qu'il y aura des améliorations. Et je l'espère. Il y a aussi la fonctionnalité qui, normalement, devrait sortir bientôt. Qui permet de prolonger les vidéos. Mais sinon, juste avec cette version de Hyper AI, vous pouvez créer des animations, que ce soit pour une chaîne YouTube ou tout simplement pour illustrer quelque chose, une présentation pour une vidéo. Ou pour des TikTok ou des YouTube Shorts. C'est vraiment incroyable ce qu'elle peut faire en quelques minutes seulement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à liker la vidéo et à rejoindre les utilisateurs IA. Encore une fois, le lien est dans la description. Nous vous donnons des informations sur l'intelligence artificielle toutes les semaines. Je vous encourage aussi à aller voir notre vidéo sur InVideoAI. Le lien est dans la description et en en-tête pour que vous puissiez, cette fois-ci, créer des vidéos longues. C'est encore une fois gratuit, mais il y a des fonctionnalités qui sont payantes. Vous allez voir, c'est vraiment incroyable ce qu'InVideoAI peut faire. Je vous recommande encore une fois cette vidéo à aller voir. Moi, je vous dis à bientôt et on se revoit pour la prochaine vidéo.